La planification de l'utilisation de l'eau fluviale. Une partie de la modulation de l'intensité des pluies de mousson, de la quantité de pluie qui tombe pendant la saison de mousson, est expliquée par des facteurs humains, en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Et puis on commence aussi à observer ce qu'on appelle des vagues de chaleur, jours consécutifs où la température est tellement chaude que le corps n'a pas le temps de se reposer avec des impacts pour la santé. Notamment une augmentation de la température au Sénégal et notamment des événements chauds, des températures maximales et minimales journalières qui augmentent de l'ordre de 2 degrés vers 2050 et 4 degrés en 2100. Des vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus fréquentes. Et puis au niveau justement de la précipitation, les phénomènes extrêmes associés aux jours très pluvieux vont augmenter en fréquence, c'est-à-dire que les jours où il pleut beaucoup, on va avoir 40% de pluie en plus que par le passé environ en 2040. Les scénarios nous disent que la quantité totale de pluie qui risque de tomber pendant les saisons de mousson va plutôt diminuer. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que la mousson commence, on n'a pas des pluies chaque jour, mais on va avoir éventuellement des périodes sèches qui posent un gros problème notamment en termes d'agriculture, puisque c'est aussi la saison où il fait très chaud. On a enfin la confirmation d'un certain nombre de changements dans l'océan avec l'acidification donc liée à l'intégration de plus en plus forte de gaz carbonique dans l'océan. On a un dialogue avec les instances décisionnaires du pays en termes de planification, d'organisation des différentes activités humaines, soit en termes par exemple de développement urbain pour s'adapter à des régimes de pluie et à des températures différentes, en termes de planification de la pêche par exemple pour tout ce qui est adaptation et préservation de la ressource marine. On a également un certain nombre de discussions en termes de planification de l'utilisation de l'eau fluviale et donc il faut aussi discuter en fonction de la modification du cycle d'écoulement de ces fleuves, de l'utilisation qui est faite de cette eau.